Bonjour à tous et bonjour à ceux qui sont là avec nous. Aujourd'hui nous parlerons de ce verset de la porte Paul. Quand il arrive à Athènes, il dit que son esprit a été exaspéré parce qu'il a vu les statuettes éligées aux dieux. Et tellement ces statuettes étaient nombreuses que d'autres statuettes, il y a une statuette qui a porté le nom à un dieu inconnu. Alors, à partir de ce verset, je me suis interrogé et je me suis posé à mon nom cette question. Et qui, quand nous étions fait qui, parfois on nous posait cette question ou alors on se posait cette question, qui a créé Dieu? Qui a créé Dieu? Est-ce que Dieu et qui nous a créés? Est-ce Dieu qui nous a créés ou c'est nous qui avons créé Dieu? Est-ce Dieu qui nous a créés ou c'est nous qui avons créé Dieu? Donc, partant de ce verset, nous pouvons bien voir que la porte Paul, tellement il a eu cette grâce de pouvoir toucher du doigt et de pouvoir être enseigné par l'esprit très haut, par le dieu d'une seule personne, nous nous rendons compte que dans notre société aujourd'hui, beaucoup parmi nous avons créé nous-mêmes notre Dieu. Et l'un des signes indicateurs que c'est nous qui avons créé Dieu ou ce que nous appelons Dieu chaque jour dans notre quotidien, c'est tout simplement parce que quand nous faisons allusion à Dieu ou quand nous parlons de notre Dieu ou quand nous disons que nous prions notre Dieu, généralement c'est beaucoup plus par peur, généralement c'est beaucoup plus par vengeance, généralement c'est parce que nous recherchons un intérêt ou une protection quelconque. Donc, si Dieu, nous allons vers Dieu, nous parlons de Dieu ou nous pensons à Dieu, quand nous avions un gène au fond de nous, c'est la montre tout simplement que c'est nous, nous sommes les créateurs de ce que nous appelons Dieu au quotidien. Parce que ce 90% des personnes aujourd'hui, quand vous faites un micro-couloir, les gens vont vous dire, Dieu me procure la sécurité. Je cherche Dieu parce que je veux m'appliquer à l'abri du manque. Je cherche Dieu parce que je veux me protéger de quelque chose, de quelconque, de la source des rues, ou de quoi que ce soit. Ou alors je cherche Dieu parce que j'ai besoin d'un emploi. Même si, ouvertement, nous ne l'utilisons pas, parfois cette dimension est tapie au fond de nous. Donc, ça fait en sorte que quand nous nous trouvons ces besoins ou quand nous entrons en contact avec ce que nous avions aspiré à voir, nous déclarons Dieu m'a donné, Dieu m'a béni, et c'est Dieu qui a même pris la vengeance contre mes hénéliques. En ce moment-là, le Dieu que nous sommes tentés de créer là, ou que nous sommes tentés d'invoquer ou brandir, c'est un Dieu fait à notre image. C'est un Dieu qui a été fait par notre subconscient. Donc, ce Dieu n'est pas celui qui est maître et lui est organisateur de toutes choses. Et l'autre dimension, c'est que, dans les milieux religieux, les centres biologiques ont été créés, ont vu le jour pour aller même étudier Dieu. Donc, il faut que les gens étudient Dieu. Les gens étudient qui est Dieu. Donc, vous voyez à la fin, dans tous ces parchemins-là, vous allez voir que, même si les conclusions semblent être divergentes, mais le fond est convergent. Dans la dimension où le Dieu dont chacun parle là, c'est une dimension qui est tapée au fond de lui, qui vient de son esprit. Voilà. Donc, c'est ça. Quand je t'entends parler, ça veut dire que, qu'est-ce que l'évangile? Quand on dit sortie, prêcher l'évangile, est-ce qu'on doit prêcher l'évangile? Parce que là, c'est un peu comme si on partait parler de Dieu. Oui, on part, justement, quand on dit aller prêcher l'évangile. Parce que quand le mot prêcher l'évangile vient toujours de la porte, vient généralement des Écritures. La porte, on dit, si je ne prêche pas l'évangile, si je ne prêche pas, tu vois, alors il serait un peu disqualifié. Mais quand il parle de l'évangile, il parle de permettre aux ceux qui sont dans les pénèbres, c'est-à-dire qui sont ignorants, de découvrir vraiment qui est l'organisateur de quelque chose, qui est vraiment l'autre créateur. Parce que la grâce qu'ils ont, c'est que cette dimension suprême ou supracosmique lui a été révélée. Et vous voyez, on n'étudie pas Dieu. Dieu lui parle. Ce n'est pas lui qui parle. C'est Dieu qui lui parle. Dieu lui se révèle à lui. Et vous allez voir, il a dit, « Imai, Imai, Dieu s'est révélé en moi comme un avorton. Je n'ai pas eu la grâce d'être avec le Christ, mais il s'est révélé en moi. » Et il ne s'est pas révélé dans son subconscient. Et vous allez voir qu'à une époque, Paul servait Dieu, mais le Dieu que lui-même avait créé avec les gourous religieux. Et vous allez voir que c'est justement parce que nous disons que nous servons Dieu, ou que nous étudions Dieu, que nous avons créé des dieux, et chacun s'est fait un maître. Il y a un leader dans la religion, ou dans les milieux religieux. Il y a un leader dans les milieux politiques. Il y a des leaders dans les établissements. N'est-ce pas? Il y a des leaders dans notre service. Pourquoi ces leaders? Tout simplement parce que c'est ceux qui sont supposés être nos guides, nos dieux. Maintenant, si quelqu'un, Dieu s'est révélé en lui, si quelqu'un vraiment est sous la conduite de Dieu, il n'a pas besoin de maître. Parce que même à la rosse, croire à la franc-maçonnerie, on parle de l'esprit guide, on parle de maître, on parle de parents. Donc, quand on a un parent ou un maître, c'est tout simplement parce qu'on est en train d'être amené sur un chemin d'études, d'un être qu'on va appeler suprême. On n'étudie pas Dieu, mais Dieu se révèle. Parce qu'on a été construit par Dieu pour qu'il se révèle à chacun de nous. Et de facto, on n'a pas besoin d'un guide ou d'un maître pour aller vers Dieu. Parce que c'est lui qui se révèle à toi. Donc, l'évangile a pourvu et pour objectif actuellement, l'évangile prôné par les milieux religieux, d'aller annoncer au Dieu qu'eux-mêmes, ils ont créé. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous annoncez l'évangile à quelqu'un, généralement, ceux qui annoncent l'évangile vous posent la question, est-ce que vous appartenez déjà à une obédience religieuse? Ou alors, il te dit, viens chez nous. Est-ce que tu comprends un peu? Même quand vous lui dites, je suis dans une obédience, il te dit, viens chez nous. Parce que chez nous, voyez un peu, Dieu se manifeste beaucoup. Parce que chez nous, notre apôtre n'est pas comme ça. Parce que chez nous, notre pasteur est un, tu vois un peu, il délivre, il ne fait que, c'est un prophète, c'est un ceci. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, tu comprends bien que, on t'amène chez le Dieu qu'eux-mêmes, ils ont organisé. Donc, revenons un peu dans l'histoire. Ça veut dire, si j'ai rencontré un Athénie, à l'époque, il allait me dire, soit je t'amène à la statue du Dieu inconnu ou alors je t'amène à la statue, devant la statue du Dieu dont le nom est déjà connu. Est-ce que tu vois, c'est pourquoi, aujourd'hui, dans l'histoire grecque, tous les dieux ont eu un nom et ont eu un visage. Et même quand les gens vous disent, pour vous montrer que c'est notre subconscient qui a créé ce que nous appelons notre Dieu, pour vous montrer que quand nous disons que Dieu est venu, nous vous parlais en sorte, Dieu ne nous dit pas autre chose en dehors de ce que nous vivons au quotidien. Dieu ne nous révèle pas autre chose que ce que nous voyons. C'est-à-dire que même les mortels, qui révèlent du commun des mortels. Est-ce que tu comprends un peu ? Voilà. Si quelqu'un, aujourd'hui, son Dieu, ne lui révèle que ce qu'il y a du commun des mortels, il faut que chacun se réponde encore la question. Est-ce que Dieu, ce n'est pas moi qui l'a créé ? Ce n'est pas moi qui entretien cette religion ? N'est-ce pas moi peut-être le fondateur de ce que j'appelle Dieu ? Est-ce que vous voyez un peu ? Et vous allez voir que le témoignage de mes personnes concernant Dieu est toujours que Dieu m'a permis de pouvoir m'échapper de mes ennemis. Et quand tu poses qui est ton ennemi, il dit le voisin. N'est-ce pas ? Ou alors il dit sa voisine ou son employé ou alors un membre de la famille. N'est-ce pas ? Voilà. Qui est l'ennemi ? L'ennemi, c'est généralement tout ce qui fait partie de la nature. Qui est Dieu ? C'est quand il a eu le travail. N'est-ce pas ? Quel est le dossier ? C'est Dieu dont tu parles ? Non. J'ai eu le travail. C'est un signe que Dieu mène. N'est-ce pas ? J'ai eu la femme. J'ai eu le mari. C'est un signe que Dieu mène. Voyez-vous ? J'ai eu mon marché. C'est un Dieu. C'est un signe que Dieu mène. Si ce n'était pas Dieu, qui m'aurait donné cela ? Est-ce que tu comprends ? Mais cependant, tout ce qu'il cite là a été fait par le Tout-Puissant pour accompagner chaque humain. Qu'il se révèle à lui ou pas. Est-ce que tu comprends ? Mais sauf que les leaders, ceux les plus avisés, les plus avisés dans la conscience cosmique, quand tu tiens ce genre de langage, ils savent que tu es la fabrication. Et ils savent que le Dieu, même quand tu es en cas de prôneur, c'est d'eux que tu parles. Je dis les plus avisés dans la conscience cosmique, ils savent que ce que tu appelles Dieu, c'est la pensée qu'ils ont mis là. N'est-ce pas ? C'est la pensée. C'est pourquoi vous allez voir que quand tu observes comment fonctionne le système du monde, pas le monde, parce que les maîtres du monde n'ont pas créé le monde. Ils ont créé le système du monde. Donc, ils n'ont pas créé seulement les comptes, ils n'ont pas créé seulement l'emploi, ils n'ont pas créé seulement la politique, ni l'art des gens, mais ils ont créé même ce qu'on appelle Dieu. C'est-à-dire, ils ont fabriqué Dieu. Et que chacun, aujourd'hui, peut vénérer en appelant Dieu. C'est tellement mystique que si tu ne restes pas calme pour aller au fond de toi, pour voir ce qui boule à l'intérieur, ce qui se dessine à l'intérieur de toi comme Dieu, comme plié d'action de grâce, tu ne peux pas réaliser à quel point tu es loin de la vérité. Mais si quelqu'un d'autre te dira que c'est à cause de l'évangile des gens, c'est à cause de l'évangile des missionnaires qui sont venus donner la parole que la population a connue, Dieu. C'est à cause de cet évangile-là. Mais s'il n'y avait pas cet évangile-là, s'il ne venait pas annoncer la bonne nouvelle, comme on dit, est-ce que les gens seront au courant que... ça, c'est une très belle question et en même temps qui va dans le sens de ce que j'appelle le système de l'univers. Parce que ceux qui sont venus, soi-disant, venus nous annoncer l'évangile, si eux-mêmes ils connaissaient Dieu, c'est que après, c'était 60 ans, c'est pas au Cameroun, après 60 ans d'indépendance, vous voyez, c'est qui se meurt là au Cameroun ? C'est-à-dire ce qui se meurt au Cameroun, ce qui se dessine au Cameroun, c'est-à-dire la pensée de la population. N'est-ce pas ? La définition de l'identité camerounaise. Vous voyez que à l'intérieur, quand tu lui parles du bien, du bonheur, il voit quoi ? Il voit l'Occident. N'est-ce pas ? Il voit l'Occident. Quand même les chefs d'État africains veulent prendre l'exemple en disant, nous allons développer notre pays. Ici, quel pays ? Ici, les pays de l'Occident. Est-ce que tu comprends ? Mais ils ne citent pas le paradis qui est cité dans la Bible ou bien dans le Coran. Ils ne disent pas « je ferai » n'est-ce pas de mon pays le paradis. Quand ils parlent de Dieu, ils parlent selon le système. Ils parlent du Dieu que le système éducatif colonial a construit à l'intérieur. Est-ce que tu comprends ? Donc, je répète, Dieu, les maîtres du monde ont créé le système et son Dieu que tout le monde venait tous les jours. N'est-ce pas ? C'est pourquoi la statue du Baphomet montre que ce qui est dans l'Égypte, ce qui est là-haut, c'est ce qui est en bas. Est-ce que tu comprends ? Donc, c'est cette statue de Baphomet, ce qui est dans l'Égypte, c'est ce qui est en bas. Donc, il te dit quoi ? Et ce qui est en haut, c'est quoi ? C'est cet esprit qui est parti de l'Égypte il y a 5000 ans pour aller devenir l'apogène de la continuité de la civilisation égyptienne qu'on va appeler aujourd'hui l'Occident et qui a passionné tout. Et quand les Occidentaux dont tu parles sont venus, ils ne nous ont pas parlé d'autres dieux qui n'est que eux. N'est-ce pas ? Qui n'est que eux. Aujourd'hui, quand les prêtres ou les pasteurs blancs sont arrivés, il y a peut-être 60 ans, quand ils parlaient de Dieu, pour eux, Dieu, c'était le développement, c'était la construction des routes, Dieu, c'était construire des immeubles, Dieu, c'était trouver un emploi. mais 60 ans après le départ, quand nous nous définissons en tant qu'enfants de Dieu, nous nous définissons par rapport justement à ces choses-là. N'est-ce pas ? Quand nous nous définissons d'être stable, nous nous définissons par rapport à une stabilité financière. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, tu comprends bien que Dieu n'est pas autre chose que cette dimension que l'Occident a construit, ce système que l'Occident a construit à l'intérieur. Est-ce que vous voyez un peu ? Et un autre signe indicateur qui ne trompe pas, c'est que, observez bien, à une époque, les écoles qui, parce que l'éducation est le fondement de l'identité nationale, c'est pas l'éducation qu'on fonde l'identité de la nation. Alors, à une époque, l'école n'était pas l'œuvre de la politique, mais c'était l'œuvre de la religion, de l'homme. C'est Rome qui définissait les principes et la politique éducative. Et je disais il y a trois jours à quelqu'un que, si vous observez bien, dans la majorité des pays au monde aujourd'hui, beaucoup de dirigeants ont fait des écoles catholiques. N'est-ce pas ? Beaucoup de grands dirigeants du monde, même jusqu'en Afrique, ils sont passés par des écoles catholiques. Pourquoi ? Parce que c'est Rome qui organisait la politique éducative. Et dans la politique éducative organisée par Rome à une époque, il y avait cette dimension de culpabilité qui était là, dans le cœur de l'éducation. Et ça faisait en sorte qu'un enfant qui pensait poser un acte ou poser un acte contre son enseignant pouvait aller au fond de lui et sentir du gêne et aller se répandir. Mais aujourd'hui, puisque l'éducation est définie par les politiques, mais on voit bien ce qui se passe, comment les enfants aujourd'hui sont dans des rapports de force avec la société. Donc vous comprenez que non, tout est pensé par la société jusqu'à Dieu a été pensé par la société dans laquelle nous vivons. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'États aujourd'hui disent nous sommes laïcs, c'est-à-dire nous n'appartenons à aucune religion. N'est-ce pas ? Maintenant, et ces gens-là qui n'appartiennent à aucune religion, comment se fait-il qui sont nos leaders, nous enfants de Dieu, nous qui, en qui Dieu s'est bâti. Comment se fait-il que notre quotidien est défini par eux ? Mais tout simplement parce que c'est les vrais dieux. N'est-ce pas ? C'est les vrais dieux. Et aujourd'hui, il est clair pour les plus avisés que la vraie religion, c'est l'État. Ce n'est pas les vrais religieux, la vraie religion. La vraie religion, c'est l'État. Et voilà pourquoi quand on parle de l'État, on ne le renvoie pas au visage humain. On ne prend pas de l'État, on renvoie à l'esprit qui est derrière le système, qui soutient le système. Et donc, toutes les louanges que nous faisons lui sont rendues. Est-ce que vous comprenez un peu ? Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi Paul a été clair là-dessus. Vous allez voir que après sa rencontre avec les Athéniens, il va les amener dans un milieu et vous partagez avec eux. Et quelle est la première introduction ? Je suis venu vous annoncer. N'est-ce pas ? Ce Dieu dont vous ne connaissez pas. Mais pourtant, ils avaient beaucoup de dieux, ils avaient beaucoup de statuettes qui portaient les noms de dieux jusqu'à un dieu inconnu. Tout simplement, il dit que s'il y a un dieu qu'on a oublié, quand il revient, il dit pourquoi vous m'avez oublié ? Il dit qu'il y a un statuette qu'on a érigé à ta gloire. Est-ce que tu comprends un peu ? Et quand Paul, c'est-à-dire quand à travers Paul, celui qui organise le monde, qui a créé le monde, pas le système, c'est-à-dire que parce qu'il y a le système et il y a le monde. Et les gens, aujourd'hui, ont cru que quand on parle du monde, on parle du système. Non, le système est construit par les humains. Et c'est dans ce système qu'on a construit la pensée de Dieu. N'est-ce pas ? Donc les humains ont leur Dieu. Et Paul dit bien que vos dieux vous ressemblent. Ils ont l'aspect méchant comme vous. Ils ont des visages défigurés comme vous. Parce que quand vous allez voir les gens pensent Dieu, ils ne pensent Dieu que dans la vengeance. Ils ne pensent Dieu que dans l'esprit ou un comportement de guerre. Ils ne pensent Dieu que dans la haine, dans une déformation. Alors pourtant, celui qui est vraiment ce qu'on appelle Dieu, créateur du monde, il est la paix. Il est la joie. Il est l'amour. N'est-ce pas ? Il est la compréhension. Il est l'équilibre. Il est la stabilité. Il est la guérison. Alors si c'est Dieu qui nous a créés, pourquoi sommes-nous tous les jours malades ? Sur le plan psychique, sur le plan physique ou physiologique. Si c'est Dieu qui nous a créés, pourquoi tous les jours ne guérirons-nous que dans nos veines que la haine ? La vengeance. La jalousie. Si c'est Dieu qui nous a créés, pourquoi nos pensées sont tous les jours captives, agressées ? Est-ce qu'on se comprend ? Si c'est Dieu qui nous a créés, pourquoi ne comprenons-nous qu'il y a une différence entre le système et le monde ? Est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce qu'il y a une différence ? Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là que quand parfois tu te poses des questions, tu réalises que non, je ne suis pas une créature de Dieu. Je suis le système. Est-ce qu'il y a une différence ? Je suis le système. C'est pourquoi tu vois les grands illuminés comme les Jésus et tout ce que vous pouvez penser, eux, ils vous disaient « Je ne suis pas du monde. » N'est-ce pas ? Ils parlent du système. « Je ne suis pas du monde. » Je viens d'un haut. Ça dit, le haut, c'est quoi ? Le haut, c'est la compréhension qui n'est pas tirée, qui n'est pas organisée par l'humain. C'est ça, le haut. Parce que l'humain est d'en bas. C'est un produit de la Terre. C'est un produit de l'univers. Alors, ce qui est d'un haut, ça dit, ce qui n'est pas tiré de l'univers, a une lecture claire de ce que c'est que l'univers. Il peut bien comprendre son fonctionnement. Est-ce qu'on peut comprendre ? Donc, c'est la raison pour laquelle quelqu'un dit « Je vous annonce ce que vous ne connaissez pas. » Il dit « Ce que vous ne connaissez pas, c'est la vie de chacun imparti. » Parce que, pour eux, ils ne peuvent pas réaliser à quel point, c'est-à-dire, quelqu'un peut vraiment être en contact direct avec Dieu. Parce que tout le Dieu dont il parlait, c'était des statuels. Parce que, vous voyez. Donc, il faut toujours pas se... Il faut... C'est-à-dire, au fur et à mesure que la compréhension émerge-la à l'intérieur, on réalise à quel point on a besoin vraiment d'être inscrit par le vrai et non par le faux. Alors, nous devions comprendre que si nous demeurons vendus du système, alors tout ce que nous pouvons définir autour de nous comme richesse, comme bonheur, comme stabilité, comme Dieu, cela n'est que un produit venu du système. Et ça veut dire que l'évangile vient de celui qui peut parler de Dieu, c'est Dieu qui l'envoie. Non, ça veut dire Dieu du système. Parce que, quand tu entends les gens qui disent nous partons annoncer l'évangile, si l'évangile qui est tapé au fond de lui est tiré de l'éducation du système, ça veut dire que le Dieu dont il parle là, c'est l'univers. N'est-ce pas? Sauf qu'il est inconscient parce que pour les aviser, ils savent que Dieu dont tu prends là, il est inconscient. C'est quoi que tu vois quand c'est un haut commis de l'État ou les ministres qui ont pris est-ce que vous les voyez beaucoup plus dans vos milieux où vous tapez les mains et où vous dansez? Ils ne sont pas là. Même si tu les vois assis là, ce sont des invulcrés. Ce sont des invulcrés. Ils savent très bien que Dieu dont vous parlez là, c'est ce qu'ils ont voulu que vous appelez Dieu. vous parlez là d'eux. Mais j'ai constaté une chose sur l'évangile des disciples dans la Bible. Quand ils partaient parler de ce que comment on entend le dire? Révéler vraiment qui. Il parlait plus d'eux. Oui. Il parlait plus d'eux. De l'œuvre vécu? Oui. Voilà. Mais quand je, actuellement, quand on regarde, quand on sort parlait de l'évangile des gens, avant, quand on sortait parlait de l'évangile, on parlait de Paul, de Pierre. On parlait de ce que Pierre a dit. mais jamais de nous. Est-ce que tu rappelles justement? Et c'est pourquoi ça s'est avancé au niveau où on parle beaucoup de mon pasteur. Voyez un peu, mon pasteur ou de ma communauté. Est-ce que c'est une preuve que Dieu n'est pas en ces gens? Non, c'est une preuve qu'ils sont le produit de la société. C'est une preuve que Dieu donc il prône là, c'est celle que le système a fabriquée. Et que le Nord, que tu appellais tout à l'heure des colons, que le Nord a présenté. Parce que si le Nord avait vraiment été révélé dans le Créateur, si celui qui a organisé tout s'était révélé à eux, c'est que les taux de sucre qu'on voit dans le monde n'est pas élevés chez eux. N'est-ce pas? C'est que la dimension des guerres qu'ils vivent tous les jours dans l'intérieur au fond d'eux n'est pas révélée. Parce que quand tu vois le Nord, le Nord est conçu sur quoi? Sur la consommation. Même Dieu, faux-de-Nord, c'est le Dieu qui pourra manger et avoir. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. C'est la raison pour laquelle tu vois le Nord pense que Dieu, quand tu parles maintenant de Dieu en tant que Jésus ou à quelqu'un là-bas, il te dit non, c'est l'État qui est Dieu. Puisque l'État nous donne tout, puisque l'État nous donne le logement, l'État scolarise leurs enfants gratuitement, l'État paie les enfants qui s'accouchent, l'État leur donne un salaire s'ils ne travaillent pas. Alors, pourquoi venir encore parler de Dieu? Puisque tout ça, c'est ce que les gens cherchent quand ils vont vers Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, quand l'État reverse les subventions à tout le monde, les couches même les plus vulnérables, tu ne peux plus prêcher l'Évangile, tu ne peux pas prêcher l'Évangile en Occident comme on le prêche en Afrique. Est-ce que tu comprends ça? Parce que ce que tu appelles l'Évangile là, ça prend des formes différentes par rapport au milieu géographique où nous nous trouvons. Est-ce que tu comprends? Quand tu iras dire à un petit blanc que donne ta vie à Jésus parce qu'il va te faire avoir le travail, mais il te dit que même qu'elle est dans les corps primaires, il sait que son travail est assuré. Est-ce que tu comprends? Mais maintenant quand tu vas au Cameroun et tu diras que ton autre t'as bien à Jésus parce qu'il va te donner au travail, il va plonger dans cette dimension-là. Puisque quoi? Puisque c'est l'État, l'État, c'est-à-dire le gouvernement qui est là, qui a ficellé, qui a vissé nos travails. Tu comprends? Parce que pour que tu comprends très bien, les écoles comme les Nièges, les écoles comme l'école normale supérieure, toutes les écoles que l'État avait mis sur pied, c'était pour que quand les gens sortent de là, ils les entèrent. Mais puisqu'il n'y a plus l'intégration, les gens sont suffoqués, sont étouffés. Alors aujourd'hui, les gens attendent un babu, un miracle, un monsieur, un prophète ou un miracle pour pouvoir accéder à l'emploi. Mais pourtant, l'emploi, même l'État camionnaise, datant, avait organisé qu'après ton bac ou après une formation, l'État t'emploie et te donne un travail pour subvenir à tes besoins. Mais comme ceux qui sont là ont vissé, mais on te dit aujourd'hui que pour trouver un emploi, il faut que tu connaisses quelqu'un, tu connaisses quelqu'un. Ou alors, il faut payer un poste. Mais même quand je sors l'argent pour payer comme un tel, je continue même à prier. Que Seigneur, je prie que même mon argent que j'ai donné pour payer la place que ça marche. Est-ce que tu vas voir? Et pour finir, quand ça marche, qui est Dieu? Est-ce ta prière vraiment qui a reçu ou c'est l'argent que tu as donné qui a fait que tu réussis? Voilà des questions qu'il faut se poser. Alors celui chez qui tu donnes l'argent, c'est lui ton Dieu parce qu'il peut même prendre ton argent, il ne met pas ton nom dans la liste. Mais parfois aussi je vois des pasteurs qui disent Paul a dit moi je t'ai dit aujourd'hui que tu auras ton travail et après peut-être la personne comme tu dis la personne a cet emploi mais il dit quand même c'est le Dieu du pasteur. Mais les marabouts aussi disaient ça. Même les ministres là tous ont des marabouts. Ils ont des marabouts qui les accompagnent, n'est-ce pas? Qui les accompagnent, qui les assistent. Qui les donnent une orientation, qui les prédisent l'avenir. Est-ce que tu comprends que ça c'est un secret? Mais quand ils viennent maintenant en plus mais ils disent quoi? C'est Dieu qui les a bénis. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a voulu qu'ils soient où ils sont. La peau en est qu'aujourd'hui beaucoup dans les gouvernements disent que l'autorité vient de Dieu. Mais ils parlent de quel Dieu? L'autorité dont on parle là c'est laquelle autorité? Mais c'est l'autorité du système. Ce n'est pas l'autorité du théor. C'est l'autorité du système. Parce que si on est dans l'autorité du créor, on va faire ce que Jésus a dit à son peuple. Jésus a dit pourquoi vous voulez me tuer alors que vous vous réclamez des frères d'Abraham? Abraham, lui, n'avait jamais pensé me tuer. Est-ce que tu comprends? Donc si on est de l'autorité de Dieu, on ne risque pas le travail aux gens. Si on est de l'autorité de Dieu, on n'amasse pas des milliards pour soi quand les autres trèvent. Si on est de l'autorité de Dieu, on ne voit pas quelqu'un mourir pour 1000 francs à Yaoundé, dans les hôpitaux et puis on passe à la télévision et on dit comment tout va bien. Si on est de Dieu, n'est-ce pas, si on est de l'autorité de Dieu, on ne fait pas ce que les Macron font partout tous les jours en France, qu'ils voient que la population est en train d'aller dans, c'est-à-dire que dans le gouffre, ils continuent à l'ébainer. Est-ce que tu comprends? Si on est de Dieu, le nom dont tu parles là doit laisser l'Afrique tranquille, s'exprimer comme un État souverain. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? C'est pourquoi je parle dans le système, il y a la politique, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'économie. Donc tu vois, tout est organisé de manière que nous le voyons en culte et ils nous disent que c'est Dieu qui les a envoyés venir nous coloniser. Non, quand Dieu vous envoie vers quelqu'un, c'est pour que vous partiez lui donner ce que Dieu lui est. Dieu c'est la paix, Dieu c'est la joie, Dieu c'est la bonté, Dieu c'est l'amour. Dieu ne presse pas les gens, Dieu n'agresse pas les gens, Dieu ne te dit pas que si tu passes un contrat avec la Russie, moi je veux te faire la guerre. Dieu ne fait pas les coups bas que les nations font aujourd'hui, c'est-à-dire les nations se font entre eux. Même entre les nations, il y a les coups bas. N'est-ce pas ? Un pays comme la France où on te dit sur les réseaux sociaux ou bien dans les journaux qu'il aurait déstabilisé un pays tout simplement parce qu'il veut maintenir le pays là sous sa domination. Mais ça, ce n'est pas une idée qui vient seulement de la France. Quand vous plongez vos regards dans les écritures et même dans les livres de l'histoire, on vous dit des grands empires plus que la France se l'ont fait pour garder une nation sous sa courbe. Il pouvait créer une instabilité et alimenter l'instabilité pour que vous ne sortiez pas de sa domination. Tout ça est géopolitique et géostratégique. Est-ce que tu vois, Dieu n'est pas un Dieu qui fait comme on dit au camp, mon plan, mon calcul. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas le calcul. Dieu ne fait pas des plans. Dieu n'est pas rusé. Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est la lumière. Dieu, quand il vient là, c'est pour rétablir l'ordre où il y a le chaos. Quand il vient, c'est pour rétablir la santé où il y a la maladie. Quand il est là, c'est pour rétablir la paix où il y a le stress, où il y a l'angoisse. Les gens aujourd'hui n'arrivent même plus à respirer, qu'ils aient l'argent ou pas. Les gens sont fatigués dans l'esprit. Quand vous condamnez les gens, même si je vois des gens, quelqu'un meurt au voulant de sa voiture. Une voiture de plus de 100 millions, il meurt au voulant de sa voiture parce qu'il réfléchit trop. C'est-à-dire, un matin, tu te lèves, on te dit, le voisin est parti. Les gens aujourd'hui, quelqu'un qui te lèvent, il vient de visiter à sa famille en Afrique, on l'empoisonne. Mais pourquoi on l'empoisonne? Mais c'est de la jalousie. Tout simplement parce que celui-là qui est en Europe, il est bien. Et ceux qui sont en Europe sont bien et ceux qui sont en Afrique ne sont pas bien. Mais en plus, on parle de Dieu en Afrique et les Occidentaux avec même les gouvernements qui sont là, les dirigeants qui sont là. Ça veut bien que il faut qu'on rende pauvres en esprit et pauvres matériellement. Parce que plus ils seront pauvres en esprit et pauvres matériellement, ils vont davantage invoquer Dieu. Et ce Dieu-là, c'est eux qui reçoivent toutes ces prières-là et ils grossissent, ils prennent du poids.